C'est la deuxième vidéo d'ailleurs sur Dragon Quest Treasures qui sort sur Nintendo Switch, qui est sortie sur Nintendo Switch. Alors je suis un petit peu triste parce qu'en fait il n'y a pas eu énormément de communication de la part de Square Enix autour de Dragon Quest Treasures et pourtant il est vraiment très très cool, j'en suis à un peu plus de 4h30 de jeu et le jeu est vraiment chouette. Et je suis assez étonné parce que c'est une exclusivité de Nintendo Switch. Sur cette fin d'année, il n'y a pas énormément d'exclus Nintendo Switch qui sortent d'éditeurs tiers et d'ailleurs en termes généraux. Et le fait que Square Enix ne partage pas énormément autour de son jeu Dragon Quest là, c'est assez étonnant parce que le jeu est vraiment très bon. Pour petit rappel, il est sorti en exclusivité de Nintendo Switch. Vous allez un petit peu retrouver le système qu'il y avait dans Final Fantasy Explorers, un petit peu. Si jamais vous l'aviez fait, si vous avez fait Fantasy Explorers, c'était sur 3DS qui était vraiment très sympa encore une fois. Le but, ça va être d'explorer des grands environnements et de trouver des trésors qu'il va falloir ramener dans votre camp principal pour faire augmenter votre valeur de camp. Vous allez avoir pour ça la possibilité de recruter des monstres qui vont se battre avec vous. Donc là j'en ai 3, j'ai ces 3 monstres là. Bon bah lui il s'est barré, merci c'est bon. Ces 3 monstres là, donc vous aurez la possibilité d'en capturer, entre guillemets, c'est pas vraiment des captures, mais vous allez pouvoir les persuader de vous rejoindre. Tous les monstres que je vais battre, je pourrais leur demander de me rejoindre si jamais ils me le proposent. Il y a des petites choses en plus pour le faire. Mais donc on est vraiment dans un jeu d'action-aventure RPG. Vous voyez qu'en bas de l'écran, on a l'aspect toujours des niveaux, etc. Notre personnage va avoir des pouvoirs aussi, il va pouvoir utiliser les spécialités des monstres qu'on a à notre disposition. Et c'est trop trop cool, les monstres prennent de l'expérience aussi. On a de l'esquive, on a vraiment tout ce qui fait un bon petit RPG. Et surtout on a des zones qui sont très très grandes, je vais vous montrer ça aussi. Alors on va essayer de les buter eux. Attendez, d'ailleurs, je vais le soigner lui à ce moment-là. On a une espèce, vous voyez, une espèce de petit lance-pierre. Et en fait, on a plein de pierres différentes qu'on va pouvoir récupérer dans le jeu. Il faut l'avoir lui. Ils sont un petit peu en sur-level par rapport à moi, mais c'est pas plus mal. Parce que ça va nous permettre de récupérer plus d'expérience. Vous avez des billes, en fait. Et dans toute l'aventure, vous allez récupérer plein de sortes de billes différentes. Des billes de charme, par exemple, qui vont permettre à ce qu'un monstre rejoigne plus facilement le clan. Je vous ai montré tout ça juste après, évidemment. Des billes de feu, des billes de soins, etc. Donc je n'ai pas énormément, là, je crois que j'ai des billes torpeur qui vont endormir les ennemis. Ce qui est bien pratique, encore une fois. Ce qui permet aussi d'avoir pendant les combats ce genre de choses. Et chaque monstre que vous allez recruter va avoir des capacités spéciales. Là, par exemple, j'ai un monstre qui me montre les coffres de manière un peu plus simple. Ça, c'est pas ça, c'est pas les trésors, en vérité. Ça, c'est les recettes pour pouvoir crafter des choses. Puisqu'on peut crafter des éléments dans le jeu, évidemment. On va aller remonter par ici. Je peux passer par là ou pas ? J'étais obligé de remonter à la suite de la rivière. En plus, on est à contre-sens. Alors, je peux grimper par là, non ? Ouais. Hop. On va passer par là. Je devrais avoir des monstres qui a lieu par, je pense. Ah oui ! Ah, attendez. Super. Tiens, on va les envoyer. Donc on peut contrôler les monstres aussi avec une simple touche. Je vais le soigner aussi. Oh, la punaise. Attends, ils sont où, les monstres ? Ah, ils sont pas du tout avec moi, là. Ah, ils sont restés dans l'eau. Elle est sorti. Je vais grimper ici, je pourrais pas le battre, lui. Ça, c'est des éléments de craft qu'on récupère aussi pour pouvoir crafter plein de choses. Je me fais poursuivre par l'espèce de main. Alors, la carte. La carte, c'est assez grand, en vrai. Donc, en fait, c'est divisé par zone. Vous avez des îles, comme ça. Donc, chaque île va avoir un thème différent. Donc, par exemple, là, je vous avais présenté dans la première vidéo que je vous ai faite. Et je vous invite à aller la voir, toute la zone de glace, que j'ai pas encore fini d'explorer. Là, on est dans la zone avec peut-être un peu plus de forêt, etc. Il y a une zone, ici, qui est davantage du désert. On a une zone qui est ici, normalement, ça, c'est la zone avec la lave. Et ici, je sais pas encore, j'y suis pas encore allé. Donc, on verra un peu plus tard. Et ça, c'est le camp de base qui sont là. Dans le jeu, également, vous avez la possibilité. C'est assez amusant. Parce que, du coup, quand vous avez une équipe de monstres... D'ailleurs, je vais les soigner ici. Comme vous avez une équipe de monstres... Ah, je suis en premier dans le combat. Ouais, je vais essayer de l'avoir. Vous avez... Comme vous avez une équipe de monstres, il y a cette possibilité aussi de battre des... Je vais appeler ça des dresseurs, mais c'est pas des dresseurs. Mais en gros, comme vous avez votre clan avec vos monstres, dans l'aventure principale, il va être aussi possible de se battre contre d'autres dresseurs de monstres qui vont justement avoir leurs propres monstres avec leurs propres levels, etc. Ça permettra aussi de débloquer des petites choses diverses et variées. Mais c'est assez sympa. Donc voilà, posez-vous devant cette vidéo. On n'est plus vraiment sur la vidéo découverte, puisque moi, j'ai déjà un petit peu joué. Je vous le dis, je suis à quasiment 5 heures de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça permet aussi d'en voir un petit peu plus que la première vidéo. Et ça me fait de la peine, parce que le jeu est très bon. Et je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu plus de... Plus de... Plus de coms là-dessus, parce que le jeu est super cool. Donc je ne sais pas. D'ailleurs, je suis tout seul contre lui. Il est au niveau 19, je suis au niveau 15. Ah oui, si, il y a plein d'autres choses que je voudrais expliquer, mais bon, on l'expliquera au fur et à mesure. Par exemple, ça c'est mon clan. Donc là, vous avez en fait la valeur de mes trésors récupérés, qui va augmenter petit à petit. Et quand j'arrive à des paliers, donc là, le prochain objectif, c'est 10 millions. Sachant que ça monte assez vite, vous trouverez des trésors qui représentent 1 million, etc. Je vous expliquerai ça après. Vous passez un niveau ici de chasseur, de trésors. Et chaque niveau supplémentaire vous apporte des bonus dans les combats et dans la recherche de trésors. Donc ça, c'est assez sympa de ce côté-là. Vous récupérez aussi des médailles sur les monstres, qui vous permettent d'aller d'équiper ça sur vos personnages, pour augmenter les PV, les PM, etc. Donc vraiment, en fait, c'est ce qui va remplacer un peu les bracelets ou les bagues, etc., des RPG classiques. Vous avez les quêtes, des quêtes principales, des quêtes secondaires. Et ça, c'est un petit peu sympa, des cartes au trésor. Les cartes au trésor, alors, je ne l'avais pas vu dans la précédente vidéo. C'est aléatoire. C'est généré de manière procédurale. Vous allez trouver des petites cartes au trésor, comme ça, pour récupérer des trésors. Spoiler, spoiler alert. Sur certaines cartes, c'est des trésors qui sont plus rares que d'autres, et qui sont assez sympas. Il y a des quêtes quotidiennes, également. Tous les jours, ça va s'actualiser. Ça permet aussi d'avoir un petit truc supplémentaire dans le jeu. Tous les jours, vous allez avoir des quêtes secondaires qui vont vous donner de l'or, si vous les réussissez, et des éléments de craft. Les éléments de craft qui permettent aussi de recruter des monstres. Mais ça, vous le verrez un peu plus tard dans cette vidéo, parce que là, on va avancer un petit peu. Parce que là, je suis sur ma partie. Donc, on va avancer un peu et on va battre quelques monstres, histoire de récupérer un peu d'expérience et de craft, également. Par contre, j'aurais bien que mes monstres me suivent. Je vais peut-être aller un peu loin par rapport à eux. Alors, attends, ils sont là. Voilà. Effectivement, c'est toujours plus simple. Je suis assez sympa, je suis assez sympa. Je suis assez content parce que lui, là, l'horcule qui est là, c'est un monstre que je voulais absolument avoir. Et je l'ai recruté assez tôt dans l'aventure. Et il permet, en fait, avec sa capacité spéciale, vous voyez ça, là, de repérer les trésors à proximité ou les éléments de craft à récupérer. Donc, c'est assez sympa. Ça permet de rien rater et surtout de crafter les choses. Ça, je ne l'avais pas. Donc, vous voyez, ça marque un petit peu les choses sur les environnements. Normalement, je ne le crois. Ah, ce n'est pas assez haut. Ah, punaise. Parce qu'en fait, j'ai des capacités avec chaque... C'est bon. Avec chacun de mes monstres, j'ai des trucs un peu particuliers. Je pense qu'il faudra que j'en échange un parce que j'ai Gluter et Megluzine, là. Les deux qui sont ici, j'en échange rien. Je vais voir. On va essayer d'avancer un petit peu. Le golem de rubis. On va essayer d'aller le choper. Il est un peu plus haut que moi en termes de level. Ah, punaise. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais peut-être passer par ici avec de la chance. Ah, je ne pourrais pas. Je suis tombé. Ah, si, c'est bon. Attendez. Là. Là. OK, c'est bon. On est bon. On va essayer de le battre. Il ne va pas être simple, simple. Je vais envoyer les monstres dessus. En fait, avec une simple touche, on envoie les monstres sur eux. Ça va être chaud. Wow, wow, wow. Ça va être chaud. Il m'a volé un trésor, en plus, je crois. Ou alors, il tient un trésor, d'ailleurs. Je crois que j'ai vu un trésor au-dessus de ta tête. Ça va vouloir dire qu'il tient un trésor. Ça m'intéresse. Ah, bon, en fait, ça va. Vu les monstres que j'ai, ça va. Tranquille. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais le loquer. Il s'est barré. Ah non, il s'est barré. Tiens, première fois qu'on me fait ça, tiens. Je ne sais pas où il est parti. Je pense qu'il a vu qu'il allait perdre. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'il fallait le battre suffisamment rapidement. Ah, punaise. Je peux passer, là, moi ? Ah, je ne peux pas passer pour l'instant. Si, vous avez mis. Non. Il faudrait que je creuse avec un monstre. En fait, il faut vraiment des monstres particuliers selon les actions à effectuer. Eh bien, on va continuer dans les ruines, alors. Let's go. Et on va voir s'il y a un trésor ou pas dans les proximités. Il y en a un par là. Je vais récupérer ça. Vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai récupéré un trésor pour l'instant dans cette zone. Le but dans ces zones-là, aussi, pour pouvoir se balader plus facilement, ça va être de réparer... Tiens, il y en a un, là. Ça va être de réparer, en fait, les trains. Et pour réparer les trains, il faut des éléments de craft. Qui permettent de se déplacer plus facilement dans ce genre de level. Ouais, ça va. En vrai, j'ai des monstres qui sont assez puissants avec 4 niveaux 15 contre un niveau 21. Ça va. J'avais un peu peur de souffrir. Ça va. Donc, mes monstres peuvent tomber KO, auquel cas, je peux les ressusciter. Par contre, si moi, je tombe KO, c'est game over et je dois reprendre la précédente sauvegarde. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça et on peut se soigner avec nos points de magie. Maintenant, je ne touche. Donc, ça, c'est cool. Nos Céline. Donc, ça, je ne l'avais pas. C'est cool. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trésor par là, par exemple ? Oui, ça peut faire penser un peu à Nino Kouni, un petit peu. Un petit peu. C'est vrai. Et c'est un jeu solo, pour info. Et c'est très cool. Ça fait du bien d'avoir du bon jeu solo aussi. Mais ça me fait vraiment penser à Final Fantasy Explorer, dans la façon dont c'est proposé sur l'aventure. La façon de vivre l'aventure. Et c'est très cool parce que j'avais adoré Final Fantasy Explorer, surtout sur 3DS. Et si vous ne l'aviez jamais fait, je vous encourage à le faire aussi. Allez, je vais me faire défoncer. Par contre, ils sont 3. Ça va être compliqué. Je me fais soigner. Est-ce que j'ai un monstre qui a soin ? Donc, c'est cool. Ça va être chaud, patate. Ouais, attends, il faut que je me soigne. Par exemple, là, j'ai un monstre qui est KO. Il faudrait que je aille le ressusciter. Ça va être un peu compliqué. Je vais avoir mon game over. Le problème, c'est que je n'ai pas enregistré récemment en plus. Ok, c'est bon. Ok, lui, on l'a buté. Vas-y. Oh la vache, ça va être compliqué. Là, je ne fais rien, on dégâts en plus. Oh, j'en ai deux qui sont KO. Le troisième, à mon avis. Attends, peut-être que je peux le soigner. Attendez. Je vais essayer de les endormir. Voilà, j'essaie de les endormir pendant ce temps-là. Je vais changer mes billes. Est-ce que j'ai des billes de soin ? Ouais, j'ai des billes de soin. Vas-y, je vais le soigner. Pour l'instant, je vais ressusciter lui. Ok, vas-y, continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends. Non. Punaise. Oh la vache. Laisse-moi juste le temps de le ressusciter. Il ne me laissera pas le temps. Vas-y, c'est bon. Ah, punaise. Vas-y, 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 s'il te plaît. Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. En plus, il y a un trésor qui est tombé. Ça ne m'arrange pas. Ok, c'est bon, j'ai eu le temps. Aïe, vache. Vas-y, let's go, let's go. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Wouh ! Ok, je récupère ça. Ah, j'ai eu peur quand même. Je vais récupérer le trésor qui est là. D'accord, vas-y. Hum. Non, non, le jeu est vraiment très soigné, vraiment. Mais c'est ce que je disais, on a testé, on a retesté la version de Nintendo Switch, là, de Crysis Core, là, juste avant. Sur cette fin d'année 2022, que ce soit avec Ogre Tactics, qu'elle soit avec Dragon Quest Tragers, qu'elle soit avec Final Fantasy, Crysis Core sur Switch. Vraiment, Square Enix a vraiment mis les petits plats dans les grands et a super bien optimisé ses versions Switch. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est que là, tu vois, Ogre Tactics, enfin Tactics Ogre, c'est pas une Exclu Switch. Crysis Core, c'est pas une Exclu Switch. Là, on a une Exclu Switch qui est vraiment bonne. Et il n'y a pas de pub autour. Je ne comprends pas la méthode de com. Enfin, je veux dire, tu sors un jeu qui est bon. Franchement, il est foncièrement bon, le jeu. Et tu n'as aucune com. Pourquoi ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce jeu, il n'y a pas de pub autour. Je suis très content d'y jouer, parce que moi, j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas. Je ne saurais pas l'expliquer. Je ne sais pas. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, ça doit être un raccourci. Ouais, voilà. Là, il y a le truc ici. Je retournerai au camp principal après pour vous montrer. Je voudrais juste avancer un petit peu pour récupérer quelques trésors quand même. Ce serait dommage. On va aller soigner. On va faire ça jusqu'au matin. Mais ouais, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de missions dans tous les... Ah, mais oui, je suis revenu là. Ouais, ça, c'est un truc au début du jeu. Ah oui, la zone communique avec cet endroit. Ouais, ce n'est pas très intéressant, le niveau 6. J'ai plutôt retourné là-bas. Pas très intéressant. Quoique, ça permet de récupérer quelques éléments. Mais ce n'est pas intéressant ici. Clairement pas. On va retourner de l'autre côté. Ah, j'ai débloqué un passage. C'est cool. J'aurais aimé battre le golem de rubis. Parce que j'aurais pu le recruter après. Ça aurait été assez intéressant. Après, c'est vrai que tous les monstres, on ne peut pas les recruter tout de suite. Parce qu'il faut aussi certains éléments. Et tu ne les as pas forcément au moment, tu vois. Alors. Non, très bien. Let's go. Tu vois, le petit golem là. Je sais que je pourrais typiquement recruter les golems après. Donc à la limite, vu qu'ils sont au niveau 22, on pourrait essayer après coup d'aller en recruter un à la place de Gluter ou Megluzin. Ça pourrait être assez cool. Ah, du coup, il a fait un coup. Oh, la vache. Oh, la vache. La vache, la vache, la vache. J'ai même pas enregistré. J'ai même pas pensé à réenregistrer. J'aurais dû. Quoique, ça a peut-être fait une sauvegarde quand j'étais au camp. J'ai pas grand-chose. Oh, la vache. Oh, elle s'est fait défoncer. Oh, la pauvre. Attends, il n'y a que deux en plus. Il n'y a même pas où ils étaient les autres. Attends. Oh, la vache. Ah, ça va être trop compliqué, là. Ah, ils sont derrière. Je ne sais plus pas ce qu'ils foutent derrière. Je crois qu'ils sont bloqués. Allez, je récupère. Je vais me faire attaquer, bien sûr. Qu'est-ce que vous foutez derrière ? Ah, ils sont bloqués dans le... Ah, le pauvre. Vas-y, viens. Viens là. Viens. Vas-y, je te conduis avec moi. Viens, c'était par là. C'est par ici. Je ne sais même pas où il est. Oh, la vache. Je les ai complètement bloqués derrière, en fait. Je les ai complètement bloqués derrière. Mais forcément, ils ne passeront pas. Il est trop gros pour passer sous les branches quand tu veux que je le passe. Ah, peut-être que je fasse le tour par là. Il ne passera pas par là. Évidemment. Ouais, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Allez, vas-y. Je les rassemble. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je suis obligé de faire le tour. Ah, j'ai pensé bêtement qu'ils pouvaient passer sous les branches. Mais évidemment que non. Aïe. 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 Allez, vas-y, 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 vas-y. Enchaîne, enchaîne. Bon, après, eux, là, on va retourner au camp principal à ce moment-là. On va retourner au camp. On va pouvoir utiliser un objet spécial que j'ai. Ah, ça va en fait, il ne l'utilisait pour rien. J'ai vu qu'on est dans my game. Allez, go, 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 go. Merde, il y avait l'autre. Tant pis. L'autre, il se fait attaquer de tous les côtés. Attends, je vais peut-être le soigner. Je ne touche pas. C'est un cadeau. Après, c'est vrai que je n'utilise pas énormément toutes les boules que j'ai trouvées. On va regarder un petit peu ce qu'on a quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, punaise. Laisse-moi le temps. 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 Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Augmente la protection d'allier. Oh, d'or à la limite. Je sais quoi, je vais rétriser ça parce qu'en vrai, c'est vraiment le bon plan. Et il n'a plus rien, là. Il n'a plus rien. Allez, c'est bon, on en a un. J'ai peur de me faire buter. Ça va, c'est bon. Ça va ! Et voilà, je suis mort. Il fallait que ça arrive, il fallait que ça arrive. Du coup, évidemment, toute l'expérience en grand G n'a servi à rien. Parce que bien sûr, eh bien, je suis décédé. Ça arrive. Allez, c'est pas grave. Bah ouais, je sais bien, je sais bien. Ça, c'est frustrant. Frustrant, c'est frustrant. Allez. Ça va permettre de retourner au camp principal. Est-ce que j'ai toujours le trésor sur moi ? Ça a enregistré où ? Je sais pas trop. Ça va me mettre de retourner au camp en utilisant la... En fait, vous avez la possibilité soit de reprendre le train vers le camp principal, mais ça demande un peu plus de temps, soit d'utiliser une espèce d'aile spéciale. Alors, pour utiliser l'aile spéciale, il faut l'avoir. Et cette aile, elle est coûte cher. Donc, ça m'embêterait de l'utiliser maintenant. Le must, c'est qu'on va retourner chercher le train. Je crois qu'il doit être par là. J'ai un trésor sur moi, c'est pas ouf. Mais au moins, ce sera déjà ça de pris. Est-ce que j'ai la possibilité d'y aller au train ? Ça doit être par là. Ça doit être par là, je crois. Ça doit être par ici. Je crois. Même pas sûr. Si, c'est par là. C'est par là. C'est par ici. Il est là-haut. On va retourner au camp principal. Ouais, ça m'embête de repartir tout de suite sans les trésors. Mais bon. Parce que chaque zone, en fait, à intervalles réguliers, les zones sont... Les trésors sont générés de façon procédurale. C'est-à-dire de manière aléatoire. Et certaines zones sont plus intéressantes que d'autres. Donc, par exemple, là, si je vais sur la carte, vous voyez que la zone où je suis en ce moment, elle a 100% de trésors. Donc, ça veut dire qu'elle a énormément de trésors. Celle-ci, elle en a 0% de la côté. Donc, c'est pas oufissime. Et chaque petit point, en fait, c'est une station de train. Vous voyez ? Ça, c'est les stations de train que j'ai réactivées avec l'histoire principale. Enfin, et secondaire, parce que vous avez aussi beaucoup de secondaires. On va retourner au camp. On va aller estimer ce qu'on a récupéré en trésors. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut recruter en monstre aussi. En espérant que ça m'a sauvegardé quand même après avoir battu les... Après avoir battu les golems. Parce que je n'aurais pas dit non à recruter un golem. On serait quand même un petit peu mieux, je pense, en termes de team. Après, c'est vrai qu'il faudra le faire level up un petit peu. On va aller valider nos quêtes secondaires aussi, tant qu'on est. Ah, j'ai qu'un seul trésor. C'est pas dingo. Voilà, c'est le seul trésor que j'ai trouvé, mais normalement, c'est un bon trésor. Ouais, moyen. Super. Super, super. Alors, attends, quête secondaire. Qu'est-ce que j'ai à valider ? J'ai fait celui-ci. Voilà. Mildor et des éléments de craft, très bien. Et celui-ci. Parfait. Ok. On bat des monstres. Et on aura fait ça, quand on aura fait toutes les quatre secondaires. On va aller par là-bas. Donc là, le but de la mission principale, c'est aussi de faire progresser le clan jusqu'au prochain level. On va faire plusieurs choses. Il y a également la possibilité d'envoyer vos monstres, que vous n'utilisez pas, en expédition. Donc là, on va aller les récupérer, d'ailleurs, parce qu'ils sont partis en expédition. Donc, envoyez les monstres. Voilà, ils sont de retour. Donc, ils ont récupéré quoi ? Ouais, c'est pas ouf. Ils n'ont pas récupéré grand-chose. On va former une autre équipe. Louis est venu. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... Ça, c'est celle qui fait le soin, donc on ne peut pas l'envoyer. On va envoyer lui. Ouais. Voilà. Ça paraît très bien comme équipe. On va faire ça. Voilà. Choisir la destination. On va les envoyer là. Il y a une carte au trésor à récupérer en plus. Allez, vas-y. Hop là. Ça part pour un quart d'heure. Oh, non. Let's go. Hop. Du coup, on va pouvoir aller voir s'il y a des monstres à recruter. Normalement, on vous dit. Alors, voilà, recrut potentiel. J'en ai sauvegardé une, normalement. On a un golem qui est là. Oh, j'ai l'atout. Il est mignon. Et je ne peux pas le recruter. Vous voyez, je ne peux pas le recruter parce qu'il me manque... Il me manque un grog des gros du rand. Enfin, il me manque ça pour le recruter. Donc, je peux recruter lui. Lui. Ah, c'est pas ouf. Lui, je l'avais sauvegardé, mais je ne peux toujours pas. Ah, c'est pas ouf. De toute façon, je vais recruter lui au niveau 20. Vas-y, je vais le recruter. Il est au niveau 20. Il sera déjà plus puissant que ce que j'ai actuellement. Allez, à pas. Allez, c'est parti. Je ne sais pas du tout combien de monstres en tout dans le clan on peut avoir. Mais c'est trois à chaque fois que vous faites une équipe. Voilà. Ouais. Allez, je confirme. Je peux ajouter des installations aussi au camp. La reine des fourneaux. Ouais, il faut que je fasse les missions. Il faut que je fasse les missions pour faire ça. Ça, c'est ma salle au trésor, vous voyez. Au fur et à mesure, il y aura plus en plus de trésors qui vont s'ajouter. Donc ça, c'est mes deux plus rares. Ici. Il y a celui-ci qui est assez cher. Et celui-là aussi. Que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Bon, allez. On va retourner en quête de trésors. C'est parti. Et on va se faire encore un petit quart d'heure sur le jeu. Ça peut être pas mal. C'est une histoire de refaire une vidéo quand même. Parce que, puisque Square Enix ne le met pas en avant, moi, je vais le mettre en avant ce jeu. Je ne suis pas allé dans la dorsale de feu. On va y aller. Ah, alors, non. Marais. Non, dorsale de feu. Je ne suis pas encore allé à la dorsale de feu. On va y aller. Et puis, dans un quart d'heure, moi, je vais aller manger, tu vois. Allez. Je ne suis pas allé à la dorsale de feu. On va le découvrir ensemble. Ça m'intéresse. Ça sera peut-être pas le plus sexy. On va avoir des volcans, à mon avis, un petit peu de pleine désertique. Au pire, on ira... Ah, quoi que. Ouais, ça ne va pas être l'endroit le plus sexy du monde. On verra. On verra. Allez, on descend. Allez, go. Hop là. Ah, si, c'est joli. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a au magasin, ici ? Est-ce que j'achète des trucs ou pas ? Avant de partir. Euh... Alors. Qu'est-ce que tu vends ? J'en ai. Je vais peut-être acheter des... Bittorna, tiens. On va en acheter quelques-unes. J'ai pas mal d'argent, en fait. Tiens, alors ça, par contre, je vais en racheter. Je vais acheter des billes de charmeur. Parce que les billes de charmeur, c'est pratique pour capturer les monstres. Allez, vas-y, on part comme ça. Let's go. Et l'eau, c'est au qui débarque. Allez, on y va. Putain, j'ai quelqu'un à qui parler, d'ailleurs. Je dois avoir une mission. Hein, il est là-haut. Ouais, tant pis. Vas-y, let's go. On est comment sur la zone, d'ailleurs, ici ? Vous voyez, ça, là, doit y avoir des points... Et les zones sont très grandes, et c'est très chouette, hein. On a l'impression que c'est pas grand, tu vois. Et en fait, c'est vraiment grand. Allez, let's go. Je vais aller casser ça. J'aimerais trouver un trésor assez rapidement. J'en ai un à gauche, là-bas. On va aller le chercher, peut-être. Et surtout, on va voir quel type de monstre nous réserve cette zone. Ah, si, c'est sympa, regardez. La zone est sympa. Je vais d'abord aller par là. Apparemment, il y a un trésor caché. Ah, ils sont au niveau 6, ici, tiens. Ça va. Assez étonnant, d'ailleurs. On était dans une zone de niveau 20, juste avant. Bon, ça va être un peu plus simple pour nous. On va envoyer les monstres. En plus, j'ai mes nouveaux. J'ai sunshine, nos monstres, là. Eh, viens ici, toi. On va le démonter. Ouais, je mets trois coups d'épée, c'est fini. Il est au niveau 6, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire, mon gars ? Moi, ça me permet de récupérer du matos, hein. Après, je peux les revendre aussi pour me faire de la thune. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ah, il y a un trésor pas loin. Ah, il serait là-haut. Ah, il serait là-haut. Si je jouais pathétiquement à prendre un seul, vous conseillez quoi pour Dragon Quest ? Eh bien, c'est complètement différent, parce que Dragon Quest XI est incroyable, mais c'est complètement différent. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est comme Dragon Quest Builders. C'est incroyable aussi, mais c'est vraiment totalement différent, tu vois. Absolument, Gwen. Donc, c'est des choses totalement différentes. Franchement, ça n'a pas grand-chose à voir. Et je vous invite vraiment à les faire aussi, parce que les jeux sont très bons, mais complètement différents aussi. Donc, c'est difficile de conseiller plutôt Dragon Quest XI, ou Dragon Quest Trajures, ou Dragon Quest Builders, parce que les trois sont excellents, tu vois. Maintenant, ça dépend de ce que tu as envie comme type d'aventure. Voilà. Dragon Quest Builders, tu vas être sur de la construction un petit peu à la Minecraft, enfin, un petit peu, entre guillemets. Dragon Quest XI, c'est plutôt le RPG, entre guillemets, classique, mais absolument génial. Et Dragon Quest Trajures, c'est plutôt de la collection, de la collection, du farfouillage de zones, mais du RPG quand même. Tu as toujours l'aspect RPG derrière, tu vois. Donc, c'est vraiment... Ça dépend vraiment de ce que tu aimes comme type de jeu. Par exemple, celui-là, je l'aime beaucoup, parce qu'il me fait aussi penser à Final Fantasy Explorers, que j'avais adoré. Oh, tiens, ben voilà, on a des niveaux 22 en bas. Ça, c'est intéressant. Voilà, là, on va dire, d'accord. Et j'ai récupéré un trésor doré, en plus. Ouais. Est-ce que... Ah, ils vont être... Ouais, ça va faire mal, hein. À mon avis, les niveaux 22, là, ça va piquer. Tu sais quoi, on va le faire ? On va le tenter, quand même. Moi, je suis un peu fou dans ma tête. Je suis un peu fou dans ma tête. Donc, let's go. Et puis, en plus, ça peut être chouette de les recruter. Vache, vache. Ça peut être chouette de les recruter derrière eux. Oula, 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 oula. Ok. Vas-y, il dort, il dort, il dort. On s'attaque au revenant pendant ce temps-là. Ah, ben, attends, tout le monde nous attaque en même temps. Ok, super. Niveau supérieur. Vas-y, 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 let's go, let's go, let's go. Vas-y. J'ai quoi ? J'ai quoi en bille sur moi, déjà ? Euh... Bille de protection, bille torper. C'est quoi ? Je vais les endormir quand même. Parce que c'est un peu plus simple pour qu'ils sont endormis pour nous. Euh... Je vais prendre celle-ci aussi. Parce que j'aimerais bien le recruter, le revenant. Et l'armure, on va la recruter aussi si je peux. Voilà, vous avez dressé un revenant. Parfait. Ça m'arrange. Est-ce que je l'ai dressé ou pas, lui aussi ? Pas sûr. Ah, j'aime Mauve. Ok, ça va peut-être nous permettre de le recruter aussi. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est bon, là. On est bon. On va faire attention quand même, mais on est bon. On est bon, on est bon. Tiens, regarde. Fais dodo. Ah, c'était pas la bonne. Oh, punaise. Recule, recule, recule. Bitter peur. Ah, il fait dodo. Ok, super. On devrait choper pas mal de XP au fur et à mesure. Il fait dodo. Oh, mon dieu. Ah, et quand il fait dodo, dis donc. On va faire partie. En fait, on a une bonne zone, là, pour XP, j'ai l'impression. On a une très bonne zone, là. Tiens, je peux aller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut aller dans un coffre à l'intérieur, je pense. Ouais. Voilà. Ok. Trois bols de riz ténébreux. L'orque en chef. Tiens, regarde. Vas-y. Vas-y, l'endormir aussi. Fais dodo. Allez, hop. En vrai, je pensais pas qu'avec 5 niveaux de différence, on y arriverait. Mais remarque, vu qu'on a une bonne équipe. Hop là. On l'a dressé en plus en même temps. Donc, on est bon. Allez, hop. Et il faudrait qu'on chope un autre trésor. Aussi. Allez, vas-y. Oh la punaise. 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 Attends, 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 attends. Regarde les dodo. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Attends, il s'est quitté, s'il est quitté, s'il est quitté. Ah, il s'est soigné. Allez, hop. Petit niveau 17, ça va faire du bien ça. Allez, viens là. J'ai hâte de débloquer les meilleures armes aussi. Parce que là, décidément, on fait pas grand chose avec ça. Je vais récupérer ça. C'est sympa cette petite zone où ça change. Tiens, fais dodo. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Putain, j'ai une bonne team. Par contre, si je pouvais effectivement recruter une petite armure comme ça à la place de l'autre, je dis pas non. Ah, 4 quests. Un RPG incroyable. Ah ouais, 4 quests, c'est génial. Voilà, 4 quests, c'est génial. Alors, pour ceux qui sont sur le stream au moment où on enregistre cette vidéo, il y aura peut-être un petit tournoi Mario Kart ce soir, peut-être. Pour info. Ça va dépendre à quelle heure on prend le stream ce soir. Mais peut-être. Et ouais, le jeu est très chouette, celui-là, ouais. Ah, mais attends, il y a des ruines en bas, là. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller voir ce qu'il y a en bas. On va aller voir. Vas-y, on va fondre. Allez, dragonnets de feu, je l'ai pas, celui-là, en plus. Ouais, celui-là, je l'ai pas dans mon équipe, c'est sûr. Ah, c'est les billes. J'ai pris des billes d'eau ou pas ? Je suis pas sûr d'en avoir acheté. Attendez. Est-ce que j'ai pris des billes d'eau ? Ah, j'en ai pas pris, zut. Ouais, je fais rien avec ça. Ah, j'aurais dû en acheter. J'ai pas pensé en acheter. En plus, je me suis dit, on est dans une zone de feu. Achète des billes d'eau et je l'ai pas fait. Ouais, j'aurais dû. J'aurais dû. Ouais, le trésor, il est un peu loin par là-bas. On va descendre ici. Vas-y, let's go. Ok, j'ai un camp, là. C'est quoi, ça ? Fleur de soir. Ah, niveau 28 en bas, mais jamais de la vie, je passe, moi. Ah, niveau 28, ça passera jamais, par contre. Tiens, allez jusqu'au... Jusqu'au matin. Ah, je dis au 28, ça passera pas. Ça, c'est sûr. La couleur des monstres, c'est pour les différencier. Après, chaque monstre a des choses différentes. J'ai des golems de chaque... Ah, le golem d'or. Si je peux réussir à la... J'y crois pas du tout, mais on le tende, vas-y. Ah, le golem d'or, ça serait incroyable. Attends. Attends. Ah, j'ai plus rien pour l'endormir. Attends. Vas-y, protection. Protection. Oh, vas-y, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Je lui fais aucun dégâts. Je lui fais aucun dégâts. Protection. Allez, protection. Ça serait incroyable. Je ne sais pas du tout si ça doit être quelque chose. J'ai l'impression que le golem de Ruby, tout à l'heure, il donnait quelque chose en plus. Oh, la fache, il fait mal. Attends. Attends, 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 le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Il est où ? Là. Il est où ? Il est où ? Là. C'est un cadeau. Oh, punaise. Vas-y, je vous soigne, je vous soigne, je vous soigne. Non, n'attaquez pas l'autre. Attaquez-le lui. Il n'a plus de vie. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais venez l'attaquer, lui. Oh, putain, ils sont partis sur l'autre golem. Oh, je l'ai eu. Oh, vous avez dressé un golem d'or. Incroyable. Incroyable. Ok, j'ai dressé le golem d'or. Ok, on va retourner au camp pour voir un petit peu. Oh, là, là, là. Alors, je vais l'enregistrer. En fait, vous avez la possibilité d'enregistrer les monstres. Quand vous êtes au camp, vous l'avez peut-être vu, il y a des petits cœurs. Il ne faut pas que je meure, il ne faut pas que je meure. Ok, pas mourir, pas mourir, pas mourir, pas mourir, pas mourir, pas mourir, pas mourir. Vas-y, défoncez-la. Eh, le niveau 28, on peut le passer. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Vas-y, va sous les escaliers. Très bien. C'est très bien. Va sous les escaliers. Voilà, soignez-toi. Oh, là, là, ils sont en train de buter tout le monde. Oh, non. Oh, non, ils sont tous morts. Oh, bah, non, il n'y a pas bien. Je peux te confirmer qu'il n'y a pas bien. Oh, la vache. Non. Non. Oh, merde, oh, merde, oh, merde, oh, merde, oh, merde, oh, merde. Oh, laisse tomber, je peux. Oh, punaise. Sauf qu'il peut. Fiche-moi la paix. Oh, je peux même pas. Oh, la vache, il est tout seul. Oh, la vache. Vas-y, on est des warriors, nous. Ouais, ou pas, en fait. En fait, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas, en fait. Non, non, mais on est peut-être pas des warriors, hein. En fait, j'ai rien dit. Ah, non, j'ai perdu mon trésor, en plus, du coup. Ah, non, 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 c'est pas possible, ça. Allez, merde. Allez, merde. Ah, non, c'est pas possible, ça. Ah, non. Vas-y, 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 vas-y. Ah, je lui fais rien du tout, moi. Ah, je lui fais rien du tout. Attends, je fais peut-être d'aller ressusciter l'autre, maintenant que les autres se sont barrés un peu, là. Regarde, ils sont loin. Vas-y, viens. Pourquoi je peux pas ? Je connais pas assez de PM, super. Attends, je dois avoir des potions. Je dois avoir des potions, je crois. Oh, j'ai pas de potions. J'ai aucune potion, putain. Quelle somme, je vais t'obligé d'attendre. Oh, ce somme. C'est combien pour ressusciter ? Ah, punaise. Allez, vas-y, 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 vas-y. Mais laisse-moi tranquille. Hop, punaise, il s'est fait avoir lui aussi. Mais sans déconner. Ah, il est endormi. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, mais il était endormi. Punaise, c'est combien pour la susciter en plus. Oh, la vache. Ok, là, ça doit être 20. Ouais, ça doit être 20. Allez, 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 allez. C'est bon. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Allez, il a plus de vie, là. Voilà, c'est bien. C'est ça qu'on voulait. Ah, incroyable. Incroyable. Non, mais non, 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 non. Rassemblement. Attends. Non, va pas l'attaquer, va pas l'attaquer. Reviens. Reviens. Reviens, 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 reviens. Oh, on a réussi à s'en sortir. Ouais, tant bien que mal. Je vais l'attendre pour le ressusciter. Non, rassemblement. Non, mais va pas l'attaquer. Viens là. Ils sont fous, ces gars-là. Tu vois bien qu'on a galéré, déjà, pour le premier. On va essayer d'aller recruter à ce moment-là le golem d'or. Pour terminer. Quand tu veux, pour le voir. J'ai dit non. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Oh, quelle galère. Quelle galère, cet endroit. Alors là, pour le coup, par contre. Déjà, on va commencer par ça. Quelle angoisse. Là, c'est un peu compliqué à dos. Bon, alors. Est-ce que je peux utiliser... On va le faire, on va le faire. Allez, c'est pas grave. On va le faire quand même. Allez. Mais il va falloir que je monte mon équipe. Parce que là, niveau... C'est pas ouf. Ah, attends, ça a coûté combien, ça ? Ça peut être une bonne trouvaille. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On a les 5% de bonus parce qu'on est au nouvelle 3. Ah, ça, c'est vraiment rien. C'est pas grand-chose. Bref, on va essayer d'aller recruter notre petit golem d'or. Je sais pas si ça fait déjà un quart d'heure ou pas. Ah, si, déjà. La vache. Bon, qu'est-ce que vous me ramenez ? Je vais les renvoyer tout de suite. Ah, cool ! 123 000. Je vais les renvoyer. Vas-y. On les renvoie. Super. Alors, par contre, ce qui m'intéresserait, ça serait de voir si, effectivement, je peux avoir le golem d'or ou pas. Mais à mon avis, je n'aurai pas ce qu'il faut. Allez, fais-moi. Fais-moi kiffer. C'est Horace, c'est lequel ? Niveau 32. Ah, c'est pas ce qu'il faut, évidemment. Par contre, vous voyez que je peux le garder. Je mets un petit cœur dessus. Et vous voyez, en fait, je peux en garder certains où je mets des petits cœurs. Je vais garder lui aussi et lui. Voilà. On va garder eux pour l'instant. Les autres, c'est pas forcément hyper intéressant. Même lui, c'est pas hyper intéressant si je peux avoir le golem d'or à la place. Ouais. Les autres sont pas dingues. Je le garde pour plus tard. Il me faudra, de toute façon, quelques petits trucs pour le récupérer. Bref. Bon, bah, écoutez. Voilà, c'était pour une autre petite vidéo. Ah, si, peut-être que j'ai une mission secondaire qui a été validée. C'était pour une autre petite vidéo sur Dragon Quest Treasures. Je vous ferai un test ultra complet quand je l'aurai terminé. Honnêtement, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cop sur ce jeu parce que c'est vraiment chouette. Je suis assez décontenancé de voir qu'un aussi bon jeu n'a pas de com. Je sais pas pourquoi. Allez, je vais sauvegarder de mon côté. Hop. Sauvegarder. On est à... On est à 5h05 de jeu, précisément. Et faites ce jeu parce qu'il est très, très cool. C'est un est à 5h05. Sous-titrage ST' 501